Aujourd'hui on va parler des métiers du code mais surtout on va parler de ces créateurs de contenu qui ont décidé d'en parler en partageant leurs vidéos sur internet voire même en trouvant le moyen d'en vivre. C'est ce qu'on verra en fin de vidéo avec le fameux bouton rejoindre. Allez on commence avec ici Amy Plante. Cette très jeune vidéaste n'est sur YouTube que depuis moins de deux ans mais rassemble déjà une communauté de 77 000 abonnés avec seulement une quinzaine de vidéos à son actif, soit un peu moins d'une par mois. Il faut dire qu'il y a quelque chose de singulier et d'hyper poétique dans sa façon de partager ses interrogations, son quotidien, ses coups de cœur musicaux, ses coups de mou ou sa passion pour la programmation qu'elle découvre encore en tant qu'étudiante dans le Earth of Code du centre de formation 42 à Paris. Vous savez c'est ce grand truc créé par Xavier Niel, Nicolas Sadirac, Kwame Yamnian et Florian Bûcher. La toute première vidéo d'Emma Bourdie raconte d'ailleurs la piscine du 42, autrement dit la période de recrutement pour intégrer ce centre de formation. Emma est fan de rap et n'hésite pas à laisser le flot de l'élo ou des rappeurs du label jeune à jamais envahir les images pendant de longues séquences à la fois réalistes et contemplatives. Elle mêle les images brutes et floues faites avec son téléphone avec des captures d'écran recadrées, et resisées jusqu'à la limite de l'impressionnisme, jusqu'à la brutalité du pixel. Ça me fait penser au travail poétique de l'artiste Jacques Perconte. Ou à cette mode chez plein de youtubeurs d'aller zoomer pour aller chercher des attitudes captées dans un coin par une webcam. Sa façon de faire du surtitrage me fait aussi penser à Godard. Je me demande si cette jeune youtubeuse a la ref. Comme une naturaliste du 20e siècle, elle ne craint pas la colorimétrie dégueulasse de son appartement mal éclairé ou la lumière morose des couloirs du métro pour raconter le réel dans lequel elle vit. Et dans ce zapping permanent qui mélange le monde réel que son corps traverse et le monde virtuel et numérique qui construit son quotidien, sa voix plane avec douceur, lenteur et nonchalance. Comme un fil d'Ariane. Comme une musique douce et planante qui hypnotise. Tu peux vraiment te faire croire des dingueries avec tellement de détails. Comme si tu pouvais accéder à toutes tes émotions à l'intérieur même de toi. Genre en intraveineux. Balançant des mots comme les rappeurs qu'elle écoute dans un flot qui ne s'arrête que pour donner plus de puissance à ces mots. J'ai commencé à avoir peur d'être observé. Parce que j'étais allé sur des sites illégaux, j'avais commencé à me soucier du fait qu'on puisse savoir ce que je fais sur mon ordi. Alors qu'à l'habitude je fais pas attention parce que je fais rien de mal. Mais si tu te sens observé, ton comportement il change. Tu l'adaptes et tu commences à te censurer. De la même façon qu'elle ne craint pas le silence, elle ne craint pas l'écran noir non plus. L'absence d'image dans lequel se reflète notre visage de spectateur. Elle ne craint pas non plus le long scroll de chargement des vidéos qu'elle regarde et qu'elle partage en les filmant. L'image est partout dans l'image, comme un miroir sur son monde qui est lui-même un miroir sur le nôtre. Notre façon d'être devant notre écran pour regarder ça. Dans le fil de ses vidéos, elle aborde le darknet, l'intelligence artificielle ou le hacking de webcam. Elle touche à tous ses sujets par un mode très personnel, en tant que codeuse, en tant que personne vivante, pleine de doutes et de curiosité. Elle a aussi fait un épisode sur le jeu vidéo Cyberpunk 2077, dans lequel elle balance « Malgré toutes les critiques, j'ai envie d'acheter le jeu, parce qu'il y a un univers qui m'attire. » Cet univers-là, il m'attire parce qu'il me plonge dans un monde loin de la réalité. La réalité, ma vie, elle ne ressemble pas au film. Le réel, c'est ennuyeux, c'est des pensées, c'est trop de pensées. C'est du jugement, tu juges les autres, tu juges toi-même. C'est des codes sociaux de comment il faut être, comment il faut se comporter. Au moins quand t'es concentré, tout s'arrête. Et en voyant cet univers dystopique, tu peux même te dire que finalement, il y a pire que notre réalité. Enfin bref, je ne saurais trop vous recommander d'aller jeter un œil à cette chaîne dont je vous mets le lien dans la description. Vous y entendrez la vie d'une jeune femme en train de devenir adulte, vous y entendrez la voix de cette jeunesse désabusée qui traverse ces périodes de confinement liées au coronavirus, en cherchant non seulement un sens à tout ça, mais aussi une façon d'y trouver son bonheur, son épanouissement. L'épanouissement, j'imagine qu'il est au moins professionnel chez un autre jeune YouTubeur qui parle beaucoup de code. C'est peut-être un peu moins poétique et foutraque que chez Ici et Miplante, mais c'est intéressant de faire le parallèle entre ces deux chaînes à l'occasion de ce quinzième épisode de la playlist Toutou YouTube. Alors c'est parti, on file chez le développeur libre. Cette chaîne YouTube a été créée en octobre 2017 par un jeune étudiant en informatique qui s'appelle Quentin Cornu. À cet épisode, Quentin se fait un peu d'argent en donnant quelques cours à des collégiens ou des lycéens. Et peu à peu, il se rend compte qu'il aime beaucoup partager ses connaissances. Il décide donc de partager sa passion pour le codage en postant sur sa chaîne une série de leçons de codage à raison d'une vidéo par semaine. Il a une façon de parler très calme. Ses vidéos sont très claires, très courtes et très bien structurées. C'est bien simple. En suivant ces tutos, n'importe quel nul en programmation pourrait se mettre à créer une application pour iPhone, par exemple. À partir de juin 2018, Quentin se retrouve face à 3 mois de vacances au milieu de ses études d'ingénieur informatique et il en profite pour se lancer un défi, créer sa société de développeurs freelance en 90 jours. Et non seulement il le fait, mais en plus il partage régulièrement l'avancée de ce projet dans des vidéos très sympas. Alors qu'il continue ses études qui l'emmèneront jusqu'à un stage dans une université à Las Vegas, il continue à poster régulièrement des vidéos et construit peu à peu une solide communauté d'abonnés. À présent, ils sont plus de 100 000 abonnés à suivre ses tutos de programmation informatique ou ses conseils pour être auto-entrepreneur. Ce qui lui permet d'avoir une excellente vitrine pour les formations ou les prestations qu'il vend grâce à sa micro-entreprise. Si j'ai voulu faire cet épisode chez lui, c'est bien sûr parce que c'est un excellent exemple d'auto-entrepreneur. Mais aussi parce que ses vidéos qui racontent son lancement dans la création et le développement de sa micro-entreprise sont hyper didactiques. Je vous invite à aller voir ça si vous cherchez davantage d'informations sur ce sujet. Et pour ça, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description. Il s'est écoulé un an depuis que j'ai posté ce portrait et on peut dire qu'il s'est passé pas mal de choses sur la page YouTube de ce jeune formateur, codeur, youtubeur. D'abord, il a eu 14 000 abonnés de plus, ce qui fait qu'il a à présent plus de 115 000 abonnés. Après, on peut noter qu'il a continué à poster pratiquement tous les mois une nouvelle vidéo. Mais que depuis le mois de juin 2022, il propose une série de shorts. Les shorts, on en a parlé dans le dernier épisode avec la chaîne Santé. On avait parlé de TikTok et d'une histoire de dingue en Inde. Aussi, je vous invite à parler d'un autre truc aujourd'hui. C'est les vidéos réservées à certains membres avec le bouton rejoindre. En même temps qu'il s'est lancé dans la diffusion des shorts, qui lui permettent de renvoyer vers le contenu de sa chaîne et d'avoir donc plus de vues, il a créé un espace privé auquel on accède uniquement si on paye un abonnement spécial sur YouTube. Et c'est pas con puisque son projet, à la base, c'est de vivre de la formation. Comme il a une énorme communauté d'abonnés qui suivent ses vidéos et connaissent ses capacités de pédagogue, il s'est dit « Allez, c'est parti, je tente ce nouveau rendez-vous live code ». Il y en aura au moins 1 ou 2 % de mes 115 000 abonnés qui seront prêts à passer à cette formule gold. Ce qui ferait déjà 1 000 ou 2 300 personnes qui lui verseraient 9 euros par mois. Et bien sûr, même s'il n'y a que 100 ou 200 personnes inscrites, ça ferait déjà un revenu régulier très intéressant. Après ce qu'on avait abordé dans la rediffusion de la première soirée Toutou YouTube, voici donc une nouvelle façon de gagner sa vie avec YouTube. Ça ressemble un peu à Twitch. On pourrait même dire que c'est carrément du plagiat de la part de YouTube. Mais je pense que YouTube a bien compris que de nombreux vidéastes ne trouvent pas les moyens de vivre de la monétisation. Et il est donc intéressant pour YouTube de faire en sorte de ne pas tous les voir partir dans des plateformes concurrentes. Bon allez, je vous mets quelques liens sur le sujet dans la description. Parmi ces liens, il y a une vidéo très intéressante du coin des YouTubeurs où on comprend qu'il faut bien réfléchir avant de faire des promesses qu'on ne peut pas tenir par rapport à cette idée d'abonnés exclusifs et de boutons rejoindre. Au sujet de la chaîne Le coin des YouTubeurs, je ferai prochainement un portrait comme ceux que vous retrouvez dans cette playlist. Parce que figurez-vous que le décor de toutes les vidéos que je fais jusqu'ici dans cette playlist Toutou YouTube, c'est justement celui du coin des YouTubeurs. Je vous raconterai donc tout ça dans un moment et vous verrez que son travail est, comme l'histoire de sa chaîne, très très intéressant. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez des portraits de ces deux codeurs YouTubeurs. Je serai aussi curieux de savoir si vous avez déjà souscrit à ce type de formule payante sur YouTube. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Dr Nozman et de Linguisticae. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. À bientôt ! Sous-titrage FR ?